bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nous nous retrouvons juste après la mise à jour et on va tout découvrir ensemble puisque j'ai jeté un oeil vite fait mais très vite fait afin de vraiment découvrir tout cela avec vous donc on va voir c'est ce qui avait été indiqué dans le patch note qu'est ce qui est déjà disponible on en a fait une revue si vous avez raté cette vidéo je vous mets comme d'habitude le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo on va bientôt passer les 2500 abonnés et je vous en remercie et surtout 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 si le contenu vous plaît les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc regardons après une mise à jour de trois heures qu'est ce que ça donne sachant que là au moment où je record on vient d'avoir la mise à jour de trois heures vous le voyez hop on va dans les mails je n'ai même pas encore récupérer la récompense de 300 j'aime vous connaissez le tarif c'est 100 j'aime de l'heure c'est le smic le smic horaire chez lilith donc on récupère 300 j'aime ça fait toujours plaisir comme vous le savez un les j'aime on ne crache jamais dessus c'est de la balle donc on les prend ces 300 j'aime mais comme d'habitude enfin comme du moins les trois derniers patch si ce n'est les quatre derniers patch on va très probablement avoir un patch complémentaire une maintenance surprise qui nous permettrait de récupérer encore 100 j'aime puisque en général leur maintenance surprise elle est d'une heure ou une heure et demie puisque à mon avis le chat doit toujours bien buggé j'ai pas encore pu le constater mais à mon avis ils n'ont pas patché le chat faut pas rêver ça fait déjà six mois au moins qu'il est buggé donc il n'y a pas de miracle par rapport à ça donc allons voir tout de suite donc on le voit tout de suite moi ce que je remarque tout de suite en connectant c'est en haut à gauche j'ai une pastille sur mon avatar donc on a clairement les nouveaux les nouveaux rewards qui sont apparus les nouveaux succès pardon qui sont apparus on le voit c'est bien là donc j'y vais d'ailleurs j'ai rien fait de particulier et j'ai un coffre qui est de nouveau ouvert là vous voyez j'ai un coffre que je peux ouvrir un succès une récompense donc je sais même pas ce que c'est je sais même pas pourquoi je l'ai j'ai 2000 gemmes et dix clés en or je ne sais pas pourquoi je les ai en tout cas je les ai je n'ai rien fait de particulier pour pour arriver à ce montant donc est ce qu'ils nous ont donné des points parce que là franchement est ce qu'ils ont rajouté quelque chose ça se posait la question parce que vraiment je n'ai rien fait j'ai pionnier donc aussi qui a été ils ont peut-être rajouté des succès dans pionnier je ne sais pas lesquels j'ai fait mais pour faire un jump d'un coup comme ça est ce qu'il y avait pionnier avant non il devait pas avoir pionnier c'est pour ça donc on se posait la question est ce que déjà il ya pionnier et enfants du destin la question que je me posais c'est quand ils allaient rajouter les succès est ce que ça allait repartir de zéro ou est ce qu'ils allaient prendre en considération ce qu'on avait déjà fait donc la réponse elle est simple ils ont pris en considération ce qu'on a déjà fait puisque pionnier pour moi est déjà rempli donc je récupère encore trois clés en or et deuxièmement cinq et ça c'est tout pourri les étoiles en argent est ce qu'on a des sculptures en or à un moment je vais voir ouais on va avoir deux sculptures en argent et un cadre d'avatar bagarre donc ouais on a des nouveaux succès donc ils sont ils ont bien été pris en compte et on voit posséder l'onidas premier et c'est des malins et on est ce qui est marrant c'est regarder le taux de succès il est j'avais jamais fait attention s'il y avait le taux de succès avant est ce que est ce qu'il y était je n'en sais rien dites moi si il était dès le départ je vais jamais dans les succès en fait donc dites moi mais j'ai pas souvenir qu'il y avait le taux de succès avant et qu'est ce que c'est le taux de succès ça doit être le nombre de joueurs qui ont réussi à compléter à compléter la quête forcément ça voudrait dire qu'il ya moins de 10% de zéro 1% pardon des joueurs qui ont ça serait étonnant quand même moins de 0 1% des joueurs qui ont qui ont débloqué tel feda par exemple c'est vraiment étonnant ou posséder jendis canne ou posséder le onidas ce serait vraiment étonnant ou améliorer la compétence boucle d'accord bon là c'est plus c'est possible qu'ils aient pas amélioré avec sand mais sinon c'est on voit j'ai presque tout complété qu'est ce qui me manque par exemple améliorer la compétence l'élu de jendis soit je l'ai pas monté jendis et jendis que j'ai pas monté thomiris thomiris charlemagne moi je l'ai pas ok c'est moins de 10,01% des joueurs ouais je suis étonné par ce pourcentage si le taux de succès c'est vraiment ça encore une fois un mettez le moins en commentaire si vous savez s'il y était là avant ce taux de succès parce que moi j'ai pas souvenir de l'avoir vu bon il va falloir que je progresse sur sur ces succès là les pionniers c'est vraiment équipé 8 équipements à 3 commandes tu vois je l'ai pas ça moi je suis étonné bref faudra que j'aille voir en tout cas voilà on a des nouveaux des nouveaux succès qu'on peut débloquer il y en a pas mal qui sont liés rejoignez une session du tombeau d'osiris voilà pourquoi il me l'a pas compté parce que je l'ai déjà fait gagner 1000 fois dans le canyon perdu ok bon ben c'est étonnant parce que ah non d'accord si les repartis de zéro je vous disais une bêtise il repart de zéro et il regarde ce qu'on a parce que évidemment 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 parce que celle là je les ai c'est pour ça qu'il me les a débloqué immédiatement mais il est bien parti de zéro donc vous voyez en le découvrant avec vous j'ai fait une bêtise puisque construisez une structure décorative arche de fleurs je l'ai pas fait enfin je l'avais fait mais je l'avais shooté exact ouais donc faudra que je la remette ok donc en fait il est bien il repart bien de zéro il prend pas l'historique de ce qu'on avait déjà forgé 3 équipements de talent spécial légendaire patati patata ouais donc ok donc si allez les consulter regardez ce que vous avez déjà fait et ce que vous avez refaire le jardin de babylone par exemple je l'ai je l'avais déjà appliqué sur ma ville donc enfin je crois que le jardin babylone j'ai déjà appliqué bref obtenez 15 plaques de nom ok donc ils repartent de zéro comme comme à chaque fois ça c'est embêtant c'est chiant quand ils font ça moi ça m'agace parce que tout ce qu'on a fait par le passé ben c'est pas pris en compte c'est exactement comme lorsqu'ils ont mis les premiers succès en place on est reparti de zéro il a fallu tout refaire donc donc c'est un petit peu embêtant mais c'est comme ça on a aussi en haut à droite je remarque un icône mur des succès on va aller voir après en attendant on va aller voir enfants du destin où je suis à 0 sur 9 enfants du destin ils sont même pas emmerdés à les traduire là on est directement en anglais débloquer unlock many commanders expertise donc débloquer les expertises des commandants succès romain autorité impériale que rogan ok à repris là on a du détail en plus un menu comme encore encore les expertises massive massive les tous les tous les thèmes ok moi celui là là j'ai rien du tout donc c'est sûr il va falloir que je me penche dessus ça fait toujours et tchè les mecs qui traduisent qu'à moitié oui le succès en dessous ils sont traduites franchement là c'est un patch à l'arrache on dirait quand ils font ça les mecs donc c'est pas traduit sans en revanche les succès en dessous ils sont traduits est ce qu'ils sont tous traduits mais non c'est pas ça que je veux c'est pas ça que je veux hop là voilà est ce qu'ils sont tous très en dessous ils sont tous traduits donc bref un peu brouillon et il va falloir se pencher dessus pour voir ce qu'on peut faire mais c'est dommage qui encore une fois ils prennent pas dans le camp le jeu il est aussi avancé qu'on a des joueurs qui sont là depuis plus d'un an un an et demi pour certains recommencer de zéro les succès franchement c'est c'est un peu laborieux c'est un peu un peu embêtant il devrait vraiment avoir pris en cause derrière ce qu'on a fait ça nous aurait fait tout de suite en plus des récompenses mais pour finir avec la partie succès on va aller voir donc le mur des succès le mur des succès on doit pouvoir afficher donc différents succès donc avec le taux de succès je sais tout mais bien sûr je sais tout augmenter la puissance technologique totale de 30 millions alors voyez c'est ça qui si le taux de succès c'est le nombre de personnes qui l'ont fait ça voudrait dire qu'il ya moins de 0 1% des joueurs qui ont les t5 c'est parce que augmenter la puissance technologique totale à 30 millions quand on l'a augmenté à 30 millions comme moi et je les compléter ça veut dire qu'on a les t5 et donc ça veut dire que il ya moins de 0 1% des joueurs qui ont été ça ça me surprendrait parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus que ça quand même à t5 moi je dirais de l'ordre de quelques pourcents 3 à 4 peut-être 5% mais là si le taux de succès c'est vraiment ça ça veut dire que moins de 0 1% non mais je veux pas que tu le mettes c'est vraiment étonnant tout cas et j'avais jamais remarqué encore une fois ce taux de succès avant d'améliorer tous les bâtiments au niveau 25 et plus ça veut dire ouais bon là c'est cohérent avec avec les t5 puisque ce chiffre il est lié à l'autre et puis on voit 3% plus de 70 millions de ressources 700 millions de ressources etc etc bon c'est intéressant en tout cas de voir ses stats ça permet de se positionner là le fait de les mettre en mur je vois pas je vois pas ça sert pas à grand chose on va dire je vais mettre ça jamais je sais tout parce que je sais tout à plat voilà hop là je sais tout il est mis aussi à il me le même mieux sélectionner on met les cinq premiers juste histoire d'eux et on va être allé super voilà c'est super mais ça moi c'est le genre de fioritures qui pour moi ne servent à rien je trouve que c'est c'est clairement inutile mais si ça en plaît à certains tant mieux afficher ça soyez content voilà on l'a sur le mur des succès c'est super c'est trop bien je suis vraiment je suis vraiment super content et j'ai rempli quelque chose pourquoi j'ai encore la pastille parce que c'est buggé comme d'habitude sauf erreur de ma part c'est souvent comme ça il laisse la pastille bref ok donc ça c'est pour la partie du patch où on voit les les nouveaux succès qu'est ce qu'on a d'autre normalement qui a été apporté par ce patch et ce qui est tout de visible est ce qu'on a eu des nouveaux items dans la forge est ce qu'on a des nouveaux items dans la forge alors non pas de nouveaux cas à 1 est ce qu'on a une nouvelle armure non pas de nouvelle armure attendez je vérifie parce que j'ai un doute là maintenant pas de nouvelle armure pas de nouveaux gants pas de nouveaux pantalons pas de nouvelles chaussures des nouvelles chaussures celles-là elles y étaient pas bottes du moissonneur je n'ai pas souvenir de les avoir vu est ce qu'on avait les bottes du moissonneur par avant le patch encore une fois si c'est le cas et que et bien on n'est pas non plus le le autre chose du moissonneur bat attend il ya une armure du moissonneur qu'on avait ou j'ai rêvé non il y avait toutes celles-là on les connaît donc ok ce pantalon là pour moi il est nouveau les bottes du moissonneur aussi elles sont nouvelles défense de l'unité de siège ah ouais putain 7 de l'unité de siège c'est vraiment trop bien mais j'ai à c'est la suite de ce qu'on avait non ça sert à rien de du tout à part à part baba qui va le faire ça en bijoux en bijoux ce bijoux là pendant type de la nuit éternelle il me semble qu'il était là avant le patch mais j'en suis pas sûr dégâts de compétence plus 5% dégâts d'attaque normale moins 2% ok ouais donc ça moi je ne le ferai pas parce que les dégâts d'attaque normal quand même c'est un petit peu nécessaire et l'ensemble du moissonneur il est là maintenant il donne un bonus deux éléments vitesse plus 10% super bon moi ok le set du moissonneur si vraiment vous avez beaucoup trop d'argent comme baba vous pouvez le faire sinon franchement il sert vraiment à rien qu'a-t-on d'autres on a bien évidemment aussi à présent normalement les matchs d'entraînement du tombeau d'osiris donc malheureusement donc on a un nouvel icône il est en bas à droite la match d'entraînement on y va moi je suis pas r4 donc je peux pas le lancer heureusement je vous dirais en revanche on voit que les et là on a une fenêtre d'interface qui est pas mal faite elle est vraiment je trouve sympa quand on la voit comme ça en revanche bien évidemment le gros problème c'est que ce match d'entraînement il est au sein de votre alliance et pas au sein du royaume donc j'espère que par la suite on pourra le faire au sein du royaume parce qu'il faut faire un match d'entraînement et il faut réussir à avoir 60 joueurs de bon niveau pour le faire je ne pense pas que beaucoup d'alliances actuellement nous on a beau avoir plusieurs alliances à 5 6 milliards sur le serveur 2 en l'occurrence à plus de 4 milliards 4 milliards et demi et 6 milliards ça va pas nous permettre il faut faire venir tous les joueurs dans une seule alliance en fait pour ou dans une sub pour pour se réunir et avoir deux de bon niveau de 30 joueurs parce que sinon on n'est pas en position de le faire et clairement là ce cette partie entraînement ben je vois pas nous on va pas l'utiliser ou exceptionnellement au delà du fait que ça coûte des gemmes et d'ailleurs je ne sais pas le prix puisque puisque je suis pas R4 donc je ne peux pas avoir le prix je vais le demander mais sinon vous pouvez me le mettre en commentaire aussi si vous êtes R4 de votre alliance voir le prix le prix que ça coûte en gemme de faire ça mais en tout cas là on est un petit peu un petit peu bloqué parce que je vois pas qui va faire ça attendez vous imaginez il vous faut 60 joueurs d'un bon niveau après vous pouvez faire des équipes plus petites parce que c'est au moins 10 commandants et chacun doit avoir un officier donc vous pouvez faire deux matchs à 10 mais des matchs à 10 c'est pas ça qui va vous entraîner à part gâcher vos gemmes ça va pas vous apporter grand chose donc voilà pour la partie match d'entraînement en tout cas l'interface je la trouve sympa elle est ergonomique là c'est plutôt plutôt réussi leur coup il n'y a rien de particulier en expédition il n'y a rien de nouveau de caché canyon du crépuscule il n'y a rien de nouveau non plus d'apparent bon pour le reste je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre de visible au niveau d'email voilà regardez ils nous mettent un petit mail tatati tatata on a les compensations c'est cool regardez ajustement aux commandants et dédommagement ben voilà c'est tombé pendant que je faisais la vidéo donc ça tombe bien nous avons récemment reçu de nombreux commentaires donc attila ils nous redisent ce qu'ils vont faire pour attila c'est super constantin ils nous redisent ce qu'ils vont faire pour constantin je vous rappelle que moi en raison de ces changements nous allons verser un dédommagement aux gouverneurs et les dédommagements pour attila seront basés sur les données des gouverneurs en date du 9 mars donc ils ont pris en minuit utc ça veut dire qu'ils ont pris en considération même ceux qui ont roché dessus pour avoir des récompenses niveau du commandant dédommagement en xp donc selon le niveau il nous donne un dédommagement qui est plafonné donc valait mieux être 31 que 40 puisque on prend la même somme donc 500000 d xp par exemple moi qui suis niveau 40 avec attila je vais prendre 500000 vous l'avez niveau 60 vous prenez que 2 millions niveau du commandant on prend que 2 millions c'est pas 500000 fois le niveau niveau d'étoiles du commandant dédommagement en sculpture de lumière d'étoiles éblouissante et il donne pas grand chose vous on n'a que 30 étoiles s'il est niveau 4 5 40 étoiles et c'est pas beaucoup du tout du tout du tout franchement niveau étoiles du commandant dédommagement en sculpture et en lumière d'étoiles éblouissante donc du 1 ouais c'est pas beaucoup compétence du commandant je suis pas sûr de bien comprendre de toute façon niveau d'étoiles du commandant donc entre 1 et 2 étoiles on a dit ce qu'il ya on a dit ce qu'il ya des sculptures étoiles buissantes à 3 étoiles ok compétence du commandant donc et dédommagement en sculpture si le commandant il a 2 à 5 c'est 20 6 à 10 c'est 30 11 à 15 vrai c'est pas c'est pas fou fou donc au final moi il était j'ai pas grand chose il était les deux dommagements il n'est pas terré du tout pour mémoire je vous rappelle alors on va les voir on va se remettre sur le mail après pour que vous puissiez comparer et bien comprendre parce que le mail est pas forcément très clair ou juste je suis un peu idiot ou peut-être les deux moi il était niveau 40 et 44 étoiles et 5 5 1 1 et si on va voir donc vous avez vu ce que j'ai obtenu c'est j'ai obtenu pour 5 5 1 1 j'ai obtenu 40 sculptures de commandant légendaire 30 sculptures de lumière éblouissante et un tome du savoir de niveau 50 de l'autre côté ils ont pas du tout risé tatila donc en fait non c'est pas mal là je reviens sur ce que je pensais sur ce que ce que j'ai commencé à dire c'est pas mal puisqu'il ne resette pas attila il leur met pas à zéro il me laisse son niveau il me laisse son xp et il me donne 500 milles d'xp 30 sculptures de lumière éblouissante et 40 sculptures légendaires c'est pas mal c'est pas mal du tout et au mieux même si vous l'avez maxé vous pouvez obtenir 50 sculptures légendaires donc franchement je suis bien servi même en étoile je n'ai obtenu 30 non mais là je suis satisfait de la compensation c'est 40 étoiles gratuites ça va pouvoir me permettre de finir de monter yin seong c'est c'est propre c'est prof là pour le coup je suis content de ce dédommagement on va d'ailleurs aller le faire tout de suite non il n'y a rien d'autre à dire là dessus il n'y a pas eu d'autres mail non bah c'est bien qu'il l'aie mis en même temps je vais tout de suite pouvoir voir si je peux monter mon yin seong normalement je vais pouvoir le monter ah non il va m'en manquer 19 donc je pourrais le monter dans 19 mais c'est bien ça me fait 40 étoiles tranquillement 40 étoiles 40 sculptures en dédommagement dites moi ce que vous pensez vous de ce dédommagement moi je trouve ça pas mal si vous êtes concerné si vous l'avez eu ou si vous n'avez pas eu évidemment ça favorise encore une fois les plus gros joueurs puisque les plus gros joueurs ceux qui ont le plus de sculptures comme comme moi sans être un très gros joueur j'ai un avantage sur ceux qui n'avait pas qui n'avait pas obtenu Attila puisque moi il faut le gagner au MGE de l'autre côté c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas non plus fait un truc de ouf parce que comme je laissais présumé ou pensé la crainte qu'il le reset totalement Attila qu'il leur met à zéro et qui nous refile des sculptures génériques à la place alors que c'est un commandant de MGE ça aurait été un peu abusé même si c'est ce que je souhaitais moi évidemment mais ça aurait été clairement abusé pour les autres joueurs donc là c'est pas mal on va se pencher à présent sur les la semaine qui vient on le voit c'est la corée qui est à l'honneur on a toujours roi de la tribu alors roi de la tribu c'est c'est un event qui n'a pas une grosse utilité à part avoir des petites clés en or et des petites récompenses mais c'est pas c'est pas l'event du siècle en termes de récompenses il est vite fait donc voilà au niveau du donc de la semaine on a la corée la fête de la récolte classique où on va avoir donc le commandant coréen quoi pour avoir j'imagine rassembler des ressources dépenser des points ouais bon on est sur sur du standard là dessus on va avoir sièges de forts sièges de forts où il faut faire des forts qui est exactement comme le roi de la tribu qu'on a on a les tombeaux d'osiris évidemment classique et surtout on a la route de la soie qui va arriver donc la route de la soie c'est vraiment de la balle on va pouvoir se blinder se faire un petit un petit peu de sculpture et de récompenses donc sans se blinder un j'exagère bien évidemment mais mais c'est toujours bien c'est simple c'est facile comme l'event de guildes et tout le monde peut en profiter donc c'est cool et actuellement sur mon serveur on peut le voir on a l'icône du plus grand gouverneur qui vient d'apparaître donc après avoir eu quatre roues avec guanyu on a un cinquième mge avec avec leonidas premier donc c'est top je vais pouvoir continuer de le monter pour les joueurs ce qui est bien aussi c'est que même pour les joueurs les plus petits qui ont qui se donnent du mal pour rentrer dans le top 25 si vous avez eu la chance de faire un top 50 parce que si vous rappelez les récompenses après le top 15 vous avez malheureusement moins de sculpture et pas suffisamment pour l'invoquer en un mge vous allez pouvoir essayer de viser plusieurs fois le top 50 ou le top 25 ou le top 15 et avoir suffisamment de récompenses pour pouvoir l'invoquer donc ça c'est vraiment bien donc au final cette pose dans les commandants légendaires elle profite à tout le monde puisque je pense qu'un plus le plus grand nombre possible va pouvoir profiter et avoir le leonidas premier qui est un excellent second commandant en binôme avec guanyu bien évidemment pour l'infanterie et donc sur mon serveur en plus nous avons aussi jour de l'entraînement d'ailleurs je suis curieux de savoir avant de passer à jour de l'entraînement sur le mge certains d'entre vous m'avez mis en commentaire d'une vidéo de la semaine dernière le fait que vous étiez déjà à 5 au cinquième mge avec le nidas j'aimerais bien savoir si vous l'avez une sixième fois puisque c'était le cinquième et qu'est ce que vous l'avez une sixième fois mettez le mot en commentaire pour savoir si si vous mettez un commandant un commandant autre ou si il continue de vous mettre le nom d'ias premier je suis intéressé d'avoir cette réponse là donc sur mon serveur on a jour d'entraînement je sais pas ce que vous avez vous mais jour d'entraînement qui a commencé hier c'est comme comme souvent après le mge ils nous mettent un event pour mais pour les autres et l'eau spender puisque la plupart normalement des gros joueurs ont tout claqué durant le mge comme c'est mon cas et on voit on peut claquer des des minutes d'accélération pour bien se classer et obtenir des rewards qui sont toujours intéressantes 20 sculptures en or si vous êtes en tête dix sculptures deuxième cinq sculptures troisième donc évidemment faut essayer de viser au moins le rang 10 pour en avoir au moins quatre et que ça commence à être intéressant on va voir je pense que je vais essayer de viser la première place où le podium je dois pouvoir faire quelque chose d'intéressant en termes en termes d'accélérateur donc je vais essayer de me classer de me classer je on verra on verra demain vous aurez la réponse demain sur savoir combien j'ai fini puisque c'est c'est aujourd'hui la deadline on verra demain je vais essayer de me mettre de mettre en tête je dois pouvoir faire un truc genre 300 ou 400 milles donc minutes d'accélération donc on va viser ça tranquillement sachant que effectivement quand on est vip 15 comme moi on a un gros avantage puisque dans le store si vous le voyez en gemme au delà des huit heures que tout le monde a dès que vous passez vip 15 vous avez pour 600 gemmes vous avez des accélérateurs de 24 heures pour acheter 20 jours 20 jours seulement pour 12000 gemmes c'est une grosse somme mais en tout cas ça permet vraiment d'avoir une bonne remise parce que ça nous amène à 0 25 le le coup donc ça nous amène l'heure à 0 25 donc c'est vraiment pas cher du tout enfin 25 gemmes pardon l'heure donc c'est vraiment un bon prix on finit les amis avec le patch non annoncée ou la venue non annoncée de deux nouveaux commandants légendaires c'est pour ça que je vous posais la question pour leonidas si vous l'avez dans votre mge ou si vous avez les nouveaux commandants puisque forcément l'un des deux sera en mge et l'autre sera dans la roue alors ils ne sortent de nulle part on avait vraiment eu aucune annonce et aucune information par rapport à ça et rappelez vous dans les fuites qu'il y avait eu ça parlait plus tôt du fait qu'il allait avoir des commandants épiques un commandant épique pour un légendaire etc etc on voit c'est pas le cas en tout cas il n'y a pas de nouveaux commandants épiques c'est vraiment de nouveaux légendaires donc ramsès 2 un nouvel archer est donc un second archer artémis premier ou première en l'occurrence donc artémis premier et ramsès 2 on fera dans une vidéo de cette semaine on va étudier tous leurs skills et qui sera dans le mge probablement au regard de ses compétences et qui sera dans la roue de la chance puisque il ya toujours normalement sauf une fois comme on avait déjà discuté une seule fois quand ça a été attila takeda normalement le commandant en premier est dans la roue de la chance et le commandant en second est dans le mge normalement c'est tout le temps comme ça ça n'a pas été le cas seulement une fois donc pour attila et takeda donc on étudiera leurs skills et on verra ce que ça vaut dans la vidéo de demain probablement je vous dis dans la semaine mais ça sera probablement la vidéo de demain sauf grosse actualité mais là déjà c'est déjà une très grosse news c'est deux nouveaux commandants et de nouveaux archers la rumeur disait que il y aurait deux commandants archers justement pour pour contrer attila et takeda je trouve ça étonnant que ce soit des commandants archers pour contrer pour contrer attila et takeda de la cavalerie mais mais ok c'est ce qui était c'est ce qui se disait aussi je dirais en off on verra bien leurs skills et voir ce qu'on peut en faire et s'ils sont aussi performants que les deux derniers gros commandants archers qu'on a eu à savoir édouard et thomiris c'est tout pour cette vidéo qui suit donc le patch que j'ai découvert avec vous je suis peut-être passé à côté de quelque chose qui est déjà implémenté si c'est le cas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais je suis content parce qu'on a pu recevoir le mail de compensation et d'ajustement durant la vidéo et donc vous avez pu aussi le découvrir en conditions réelles comme lors d'un live avec moi j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez maintenant les amis c'est beaucoup de développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 est ce qu'on va passer la barre des 2500 aujourd'hui ça ne tient qu'à vous si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock